Qui d'autre ? Tous, ils ont les clés. Et dans notre logique de sensibilisation, nous, on voudrait, déjà que vous compreniez que dans toutes les conventions ou même les lois qui concernent les régimes, qu'il y a deux obligations qui sont fondamentales, c'est que le réfugié sur le territoire de l'Asie doit respecter les lois et les règlements du pays dans lequel il est. La même chose avec un national dans son pays, il doit respecter les lois et les règlements du pays. Et il y a également une autre disposition dans la convention africaine de l'OBIA de 1969 qui porte sur les statuts des réfugiés. Convention à laquelle les pays africains ont adhéré, que les pays africains appliquent. Et cette convention prédit que l'autre obligation, c'est que le réfugié doit s'abstenir de toute activité déstabilisatrice, à la fois de son pays d'asile, de son pays d'origine, ou de tout autre pays de l'Union. Ça, c'est une disposition de la convention de l'OBIA. Maintenant, fort de cela, il est possible que les actes, ça veut dire qu'on voudrait éviter que les réfugiés se retrouvent en train de poser des actes qu'on pourrait interpréter ou alors voir comme étant de nature à créer la déstabilisation quelque part. Vous comprenez un peu ? Voilà. Donc, notre rôle de sensibilisation, comme je l'ai dit, c'est effectivement d'attirer votre attention dessus. Pourquoi c'est important pour nous aussi et pour vous ? C'est également important parce que, par définition, le statut de réfugié, c'est un statut, comment dire ça ? L'asile, c'est quelque chose d'apolitique et d'humanitaire. C'est quelque chose d'apolitique et d'humanitaire. Donc, en principe, le réfugié ne doit pas se retrouver dans certaines situations. Et c'est pour cela que, lorsque il est établi, ou lorsqu'on commence les investigations, et à la fin, on parvient à établir que le réfugié a posé certains actes qui sont répréhensibles. Donc, il y a les procédures, par exemple, de révocation du statut des réfugiés, par exemple. Il y a aussi la procédure d'annulation qui peut être utilisée. Et là, votre statut, on pourra mettre fin à votre statut. Maintenant, ça, c'est du côté du IA-SDR. Maintenant, du côté de l'État qui vous a accueilli, il y a des dispositions au niveau de la loi britannienne. D'abord, même pas seulement la loi britannienne, il y a presque tout, mais presque toutes les lois des pays, y compris un peu d'Ivoire, où vous êtes originaire. Il y a des dispositions légales qui interdisent l'excitation à l'adurant, l'excitation à la haine, etc., 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 etc. Ça veut dire que, lorsque il y a une certaine dénonciation qui vise ces actes-là, l'une des premières choses que l'autorité qui est saisie va faire, c'est d'abord interpeller la personne, et puis ouvrir une enquête, commencer la procédure, et tout le reste. C'est vrai que, j'ai dit, on est dans le IA-SDR qui est là pour protéger les réfugiés. Ça veut dire que quand le réfugié est impliqué dans une histoire, l'A-SDR joue son rôle, à venir veiller à ce que ses droits soient respectés, qu'il ait accès à une justice évitable, et tout le reste. Mais ce que l'A-SDR ne pourra pas faire, c'est que si on établit que le réfugié a effectivement commis et l'acte qui était réprimé par la loi, l'A-SDR ne pourra pas dire aux autorités de non faire réfugier, mais dès le... C'est pour cela, d'ailleurs, vous le savez, vous êtes ici depuis avant, moi, par exemple, il y a des réfugiés qui sont en prison, qui ont été condamnés. Je ne suis pas au courant. Bon, je vous informe, donc, il y a des réfugiés qui sont en prison. Donc, on dit que, que ce soit le national, que ce soit le réfugié, lorsque quelqu'un commet un acte qui est réprimé par la loi, il est poursuivi, peut-être engagé contre cette personne, qu'on est poursuivi, jugé contre tout le monde, et puis qu'on a le moyen de... Donc, globalement, c'était un peu ça. Il n'y était pas ce genre de choses, c'est que si ça se dise au téléphone, c'est mieux que qu'on le dise de libre-bois. Et puis, on puisse échanger sur cette question afin que l'on se comprenne très bien. D'accord. Est-ce que vous imaginez bien que la personne qui a... qui nous a envoyé parce que nous, on ne savait pas. Voilà, nous, on ne savait pas. Et si la base de cette dénonciation, que nous, on a aussi essayé de l'écrire, et on est tombé avec ce masque, c'est beau, c'est beau, c'est beau. On a suivi quelques vidéos, et tout le reste. Et puis, on s'est dit qu'on a écrit dans la balle de nous, et on a vu que, ah oui, c'est bien un tel. Donc, il a écrit, voilà, son gros téléphone. On a insisté de vous appeler, son petit micro-pensif. Il y a déjà des plaques qui commencent à votre niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure. Il a écrit, la personne a écrit, la personne a écrit, est-ce que c'est une seule personne qui a écrit ? Est-ce qu'on a saisi des chances ? Est-ce que les petites paroles sont saisies ? Est-ce que c'est un peu simple, l'objet de la peine ? Là, j'espère que vous avez des réactions par rapport à ce que j'ai dit. Oui, bien sûr, mais j'aurais voulu parler en présence d'un avocat. Si ça ne gêne pas, le HCR. Vous ne sont pas dans une procédure judiciaire ? Oui, mais dans une procédure judiciaire, il faut quand même que l'avocat du HCR que j'ai appelé il n'y a pas longtemps, parce qu'il y a eu des informations du fait que ma vie était menacée. Oui, il y a plus de quatre ans que j'ai envoyé des informations au niveau de la protection et que ma vie a été menacée. J'ai failli être enlevé ici à deux reprises par les autorités de mon pays. Cette information, vous pouvez aller vérifier au niveau de la protection. Quand est-ce que la protection, c'est à quel niveau ? Au niveau de l'APD, il y a une section de protection à voir. En 2016, ma femme m'a noté réellement les dates, les jours. Et même des camarades de la communauté ivoirienne qui dirigent la communauté ivoirienne m'ont envoyé des messages, des menaces. Moi, je n'incite pas les Ivoiriens à la violence. Moi, je fais mes vidéos comme tout le monde. Et quand j'ai été victime des tentatives d'enlèvement ici, je leur ai donné la protection. Je leur ai donné mon Facebook, je leur ai donné mon compte. Ça, c'est qui vous avez rencontré la dame ? C'est la dame, comment elle s'appelle ? Comment elle s'appelle ? Madame Kamara, je crois. Madame Kamara. Voilà. Ils sont au courant des dossiers. Ils savent mon dossier. Ils savent combien de fois je souffre même pour sortir. C'est une psychose qui m'a gagné. Il y a un langage qui dit que la meilleure façon de te défendre, c'est d'attaquer. Je n'ai jamais dit aux gens d'aller attaquer l'autre, d'aller attaquer l'autre. Il y a une situation qui est prouvé dans mon pays. Et moi, j'ai été leader d'opinion dans mon pays. Vous comprenez ? Et comme j'ai été leader d'opinion, ça fait pratiquement neuf ans que je suis hors de mon pays. Et j'ai fait le Togo. C'est sous mes yeux que le ministre de notre pays a été extradé. Mais lui, il n'avait pas les documents et les papiers du HCR. Lui, il avait fait la demande. Donc, c'est à partir de là, une psychose s'est créée au niveau du camp des réfugiés. Et puis, on a trouvé bon de venir en Mauritanie, ici. Et ça fait pratiquement sept ans que nous sommes ici en Mauritanie. Et j'ai toujours eu ce compte depuis le Togo. Et j'ai fait toujours mes publications pour mobiliser les gens. Parce que ce qui s'est passé dans mon pays est un acte barbare. Et bien, je pourrais dire, ça a scandalisé plus ou moins les Ivoiriens qui ont perdu la vie. Beaucoup sont allés en exil. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup meurent en exil. Voilà. Moi, je ne peux pas rentrer dans mon pays. Parce que si je rentre dans mon pays, tu chutes. Je me fais arrêter. Je suis emprisonné. Point rien. Plusieurs personnes ont été emprisonnées. Il y en a même depuis le Togo qui ont fait des départs volontaires. Quand ils sont arrivés au pays, on les a pris, on les a envoyés à la Maca. Maisons d'arrêt de correction d'habitants. Jusqu'à présent, ils sont là-bas. Vous comprenez ? On est en politique. Les Ivoiriens souffrent. Je peux vous montrer des vidéos. Vous allez voir. Et puis, en tant qu'un Ivoirien ou bien national, vous allez dire si vous ne pouvez pas réagir. Vous comprenez ? Tant d'eussi. Tant d'eussi.